hello hello j'espère que vous allez bien donc je vais attendre que vous puissiez entrer dans la salle pour commencer à vous parler de cette soirée spéciale dédiée à la compatibilité des pierres entre elles mais aussi comment choisir son oeuf en fonction de notre personnalité donc je laisse entrer et puis donc sur le côté vous allez pouvoir me dire si vous avez déjà participé à une séance avec moi que ce soit de questions de ventes live coucou bienvenue bienvenue entrer donc sur le côté vous avez un chat et vous pouvez donc me dire si vous avez déjà participé à un rendez vous comme ce soir ou bien une vente live peut-être et donc sachez que je suis là vraiment pour répondre à toutes vos questions ce soir autour de l'oeuf de yoni donc dites moi aussi si vous êtes novice si vous avez déjà vos oeufs salut fabienne si vous avez déjà des oeufs ou bien si c'est vraiment vous êtes en train de faire votre choix et vous n'arrivez pas à choisir votre oeuf soit vous aimeriez à le grandir votre votre collection bonjour georgia bonjour à toutes donc je vous laisse en fait sur le côté vous avez un chat vous pouvez vraiment discuter et me dire si vous avez déjà participé ou pas on va attendre que tout le monde arrive dominique c'est une première pour toi bien bienvenue salut natacha salut dominique alors donc il ya deux dominiques ce soir pourquoi je me trompe bonsoir j'ai déjà participé à plusieurs webinaires pour dominique delphine bonsoir martin coucou maman la mère toujours fidèle au poste je vous laisse entrer dans la salle installez vous confortablement prenez aussi peut-être de quoi boire peut-être noter aussi vos questions vos interrogations par rapport aux oeufs dionis je suis vraiment là ce soir pour répondre à toutes vos questions même si elles sortent un peu de la thématique de ce soir le but c'est que vous ayez vraiment toutes vos réponses comme vous le savez sur la chaîne youtube des oeufs dionis il ya énormément de ressources vous pouvez trouver beaucoup beaucoup d'informations donc ça répond déjà à beaucoup de questions mais si vous avez d'autres questions je suis là pour ça pauline coucou elisabeth coucou martin c'est une première soirée ok ben bienvenue alors je pense que j'ai pas le premier j'ai pas le nom je pense que c'est le nom de famille pour paie paie ma dolma je sais pas si c'est ton prénom c'est une première bien bienvenue à mais tu as déjà fait d'autres webinaires avec moi natacha pour moi c'est la première pour les oeufs dionis ok donc c'est vraiment une soirée dédiée à vous donner de l'information sur les oeufs dionis pour que vous sachiez notamment ce soir savoir mieux quel oeuf vous pouvez prendre en fonction de qui vous êtes en fonction de ce que vous êtes en train de traverser dans la vie j'aime bien aussi à la fin du webinaire je vous parlerai notamment de comment recharger fin nettoyer et recharger ses oeufs dionis d'un point de vue énergétique parce que c'est une question qui revient très souvent donc voilà c'est pour ça que j'avais envie de parler aussi de ça ce soir alors coucou marité ok on va on va commencer fabienne c'est surtout l'entretien la purification par pierre car sur le livre tous les oeufs n'y sont pas oui et mais je vais vous donner en fait une technique il faut vraiment le faire ici dans les pierres on est vraiment dans de l'intuitif l'intuitif ça va vraiment s'apprendre avec l'expérience plus vous allez être en lien avec vos oeufs plus vous allez sentir ce qui est bon pour vos oeufs mais aussi pour vous et ensuite il y a des techniques qui permettent en fait de pas trop se poser la question de ah ça c'est un jade alors je vais plutôt faire comme ça ça c'est plutôt un jade je peux le faire comme ça à quoi je vais plutôt faire comme ça parce qu'en fait on s'embrouille donc moi ce que je vais vous donner justement au cours du webinaire c'est comment finalement faire simple on a déjà une vie de base qui est très compliqué donc on va pas en plus s'embrouiller avec des oeufs qui est qui sont là en fait pour notre bien-être pour qu'on aille bien et pas pour encore se prendre la tête de comment je fais ci ou comment je fais ça donc c'est pour ça je vais en parler après donc dans ce webinaire en fait donc qui est vraiment lié à quelle offre pour quelle personnalité j'ai introduit ça comme ça et donc dans ce webinaire en fait ça va ça va vous intéresser si aujourd'hui vous avez par exemple du mal à choisir votre oeuf en fonction de votre personnalité ou en fonction de votre problématique du moment également si vous souhaitez savoir quelles sont les pierres qui sont compatibles entre elles donc ça c'est hyper intéressant donc je vais vous donner les bases pour qu'ensuite vous puissiez vous débrouiller tout de seules c'est ce que je fais en fait tout le temps dans tout ce que je fais c'est je vous donne de l'information mais cette information derrière c'est pour que vous puissiez l'utiliser vous même et que vous puissiez sentir ce qui est juste pour vous donc le but c'est d'avoir les bases et ensuite on est des femmes donc on est très intuitives et donc on va pouvoir savoir comment faire avec nos oeufs et mais aussi en fait ça nous apprend aussi à faire comment faire dans la vie de manière générale et à faire confiance à ce qu'on ressent et à notre énergie donc également on va voir donc comment on peut entretenir nos pierres et puis aussi donc ce soir c'est vraiment comme je l'ai dit je suis vraiment là pour répondre à vos questions donc c'est aussi ouvert et je suis là pour répondre à toutes vos questions autour des oeufs donc ce que j'avais envie de vous transmettre là ce soir c'est comment bien choisir son oeuf comment avoir la bonne compatibilité par exemple si vous achetez deux ou trois oeufs parce qu'il vous plaise est-ce qu'ils sont compatibles entre eux et est-ce que vous pouvez les utiliser ensemble est-ce que vous pouvez les déposer l'un à côté de l'autre etc et aussi le but c'est de démystifier tout simplement l'oeuf de yoni et son utilisation sa pratique comme tu dis ça fait des oeufs brouillés exactement alors déjà aussi avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais donc je vais mettre sur le côté vous avez en fait accès à un coût de réduction de moins 20% pour vous remercier d'être là ce soir de prendre ce temps en fait pour vous je sais que c'est pas forcément évident parce que on a tout en fait des agendas qui sont bien chargés et le but aussi c'est de pouvoir se remercier de se féliciter de de se célébrer donc ici dans vous avez moins 20% sur toute la boutique avec le code donc superbe et vous pouvez cliquer là sur le lien que je viens de mettre et ça vous permet ensuite après le webinaire de pouvoir faire votre commande si vous avez envie de faire une commande sur la boutique et je le rappelle c'est sur toute la boutique je vois qu'il y a déjà des des questions alors dominique j'ai une question y a-t-il un oeuf spécial pour quand on est ménopausé non il n'y a pas il n'y a pas mais je vais y revenir par rapport au bienfait des oeufs et je ok je on va revenir sur cette question qui est hyper intéressante et je pense qu'il va qui va intéresser plusieurs femmes nathalie bonsoir j'utilise les oeufs depuis deux trois ans mais c'est mon premier webinaire ok en fait j'en fais pas souvent en fait des webinaires comme ça de contenu et je voulais savoir justement si ça vous plaisait ou pas si je fais des webinaires de contenu si ça vous plaît si ça vous apporte avant de 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 commencer je voulais juste quand même rappeler pourquoi je suis arrivé aux oeufs de yoni ça c'est vraiment important parce que je me suis pas levée un jour en me disant tiens je vais ouvrir une boutique d'oeufs de yoni sur internet ça s'est pas du tout fait comme ça j'ai un parcours dans le développement personnel depuis plus de 15 ans donc je suis passé par plein d'étapes différentes j'ai exploré plein d'outils je me suis formé à plein d'outils autant pour moi que pour ensuite les enseigner et puis un jour j'étais aux états unis parce qu'à l'époque je voyais j'ai beaucoup et notamment aux états unis j'étais à l'aéroport j'attendais mon avion et je me suis dit je vais aller voir un petit peu les bouquins qu'il y a là en ce moment aux états unis qu'est ce qui marche de quoi on parle etc et je suis tombée sur le magazine gloops je sais pas si vous le connaissez c'est le magazine en fait de gwyneth paltrow qui est assez connue en france parce que elle a tourné plein de films américains qui ont super bien marché mais surtout cette femme en fait elle est vraiment dédiée au naturel c'est comment on prend soin de nous au naturel donc elle a créé son propre magazine qui s'appelle gloops donc je me suis dit je vais l'acheter parce que c'était quelque chose qui m'intéressait de voir un peu ce qui était dit aux états unis et quand j'ai ouvert le livre je suis tombée sur les œufs d'une et je me suis dit mais waouh ça ça me parle trop donc j'ai commencé à lire ce qu'elle disait etc parce qu'elle en vendait sur son site elle a un site et puis elle vendait je crois du quartz rose et du quartz cristal quelque chose comme ça et elle expliquait à quoi ça servait les œufs d'une et quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est trop trop bien et j'aimerais en fait essayer j'aimerais tester donc après je me suis renseigné je me suis aperçu qu'il y avait très peu de littérature sur les œufs d'une que ce soit en anglais ou en français et je me suis dit je me vois pas trop en fait pratiquer toute seule mettre un œuf en forme de pierre en une pierre en forme d'œuf à l'intérieur de mon vagin si jamais j'arrive pas à le ressortir qu'est-ce qui va se passer comment je le mets comment je l'entretiens comment je mets l'énergie j'avais un milliard en fait de questions et je me suis dit si ça se passe mal ça va être compliqué donc j'ai pas voulu en fait aller plus loin mais c'est quelque chose qui est vraiment resté tout le temps dans dans ma tête et à un moment donné j'ai commencé donc à pratiquer le tantra je commençais à rencontrer aussi donc autant mon enseignante tantra que des enseignantes tantra et et un jour en fait j'ai demandé à une de ces femmes si elle connaissait les œufs d'une et si elle pratiquait les œufs d'une et là elle m'a dit oui et donc je lui ai demandé en fait si elle voulait bien m'accompagner en individuel pour découvrir les œufs d'une pour savoir ce que c'était parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attirait donc elle en avait elle chez elle elle en vendait quelques-uns donc j'ai pu les choisir et j'avoue j'ai eu beaucoup de mal à les choisir et d'ailleurs peut-être que je pourrais vous donner en fait les trois les trois principaux œufs qu'on conseille au tout début quand on voilà quand on débute en général le quartz rose c'est très bien parce que c'est très doux celles qui ont l'habitude de me suivre savent qu'au niveau de notre vagin on a beaucoup de blessures beaucoup de traumas et le quartz rose c'est vraiment une pierre qui vient adoucir qui vient guérir mais vraiment en douceur il y a certaines pierres par exemple comme l'obsidienne qui vont faire en fait remonter beaucoup de choses en nous les choses négatives les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et alors que le quartz rose c'est vraiment très doux c'est très très fluide donc quand on débute les œufs d'une et c'est vraiment une pierre à utiliser et c'est aussi une pierre de guérison le quartz rose est relié aussi au chakra du cœur ensuite la pierre aussi que vous pouvez choisir que je trouve vraiment incroyable c'est le quartz cristal de toute façon on en parlera dans le reste en fait du webinaire puisque le quartz cristal il est là vraiment pour amplifier donc si vous au niveau énergétique vous l'utilisez mal et que vous le programmez mal plus il va être à côté de vous et encore plus en interne et plus ça va créer en fait des interférences alors que si vous le programmez correctement ici en fait il va vraiment décupler en fait la programmation que vous allez lui donner mais j'y reviendrai on va en reparler de toute façon du quartz cristal je pense que ce soir il va être avec nous et puis le troisième que vous pouvez avoir c'est le jade néphrite qui est vraiment le jade de départ qui était utilisé par les concubines donc de l'empereur en chine et c'est vraiment la base de la base et c'est surtout moi en tout cas l'œuf de yoni qui m'a permis d'avoir mes premières montées de kundalini je sais que c'est avec lui en fait que tout s'est passé donc c'est vraiment un œuf qui est très puissant et c'est pour ça qu'aussi on conseille au début de fait faire avec du quartz rose et ensuite pourquoi pas par c'est avec du néphrite quand la femme est assez en lien avec son corps assez en lien avec qui elle est et qu'elle a commencé déjà un travail personne personnelle sur elle donc le jade néphrite est vraiment bien pour ça donc les trois en fait ils sont je trouve qu'ils sont vraiment bien pour commencer on pourrait mettre aussi par exemple l'obsidienne moi l'obsidienne c'est un œuf qui m'a c'est une pierre qui m'attire pas du tout mais par contre j'ai d'excellents retours pas de la part de de femmes qui ont pu utiliser l'obsidienne l'obsidienne c'est elle est elle est noire donc voilà donc je découvre avec cette femme avec cette enseignante en tantra je découvre les œufs d'ionis et je trouve ça en fait super facile super intéressant pour moi il se passe plein de choses à l'intérieur de moi que ce soit des guérisons que ce soit des prises de conscience que ce soit au niveau émotionnel aussi il y a des voilà il y a plein de choses en fait qui se jouent à l'intérieur de moi à cette période là et en même temps un jour en fait j'avais enlevé mon œuf de yoni et là j'ai eu en fait mes premières montées de kundalini et puis ensuite ça a suivi pour avoir vraiment la montée de kundalini entière ce que j'explique toujours pourquoi l'œuf de yoni en fait peut avec l'œuf de yoni on peut sentir en fait ces vagues d'énergie en nous c'est parce que il vient toucher en fait le premier chakra qui est vraiment notre ancrage qui est notre base mais aussi il vient stimuler en fait cette partie là de nous où on a l'énergie de la kundalini et ensuite chez la femme notre sexe c'est autant quelque chose qu'on va parfois mettre de côté c'est ce que je disais aussi notre sexe en général en tant que femme il est mis de côté parce que c'est vraiment un lieu de de trauma de de difficultés de souffrance etc que ce soit médical que ce soit par des abus peu importe en fait ce qui a pu se passer donc souvent le sexe est mis de côté parce que c'est trop douloureux mais à partir du moment où la femme réintègre son sexe elle va sentir que cet endroit là c'est vraiment un lieu de puissance donc quand on vient mettre un œuf ici autant pour des guérisons que des libérations à un moment donné il y a aussi cette puissance et cette énergie qui entre en nous au niveau de notre bassin et c'est pour ça aussi que derrière on a des montées de kundalini et les montées de kundalini avant on peut tout simplement sentir beaucoup d'énergie en nous sentir que ça vibre sentir qu'on est vivante sentir qu'on a confiance en tout nous sentir qu'on va pouvoir mieux s'affirmer sentir qu'on peut dire ce qu'on n'osait pas dire avant donc il y a plein de choses en fait qui se passent quand on commence à porter l'œuf de yoni. Alors Delphes, est-ce que l'œuf de yoni peut aider à résoudre problématiques liées à l'inceste ? Alors ça c'est intéressant comme question parce qu'il y a des femmes qui peuvent arriver à moi en pensant que l'œuf de yoni c'est la pilule magique. Alors j'aimerais bien en fait qu'il existe quelque part dans le monde une pilule magique mais ça n'existe pas les pilules magiques. Donc quand il y a des choses qui sont très très fortes comme l'inceste, comme des viols, comme des avortements, c'est important en fait de vous faire en parallèle accompagné par un thérapeute. Donc si par exemple tu as déjà travaillé sur ta problématique à l'inceste, pourquoi pas ? Pourquoi pas aller vers l'œuf de yoni parce que normalement si tu as déjà travaillé avec un thérapeute il y a déjà plein de choses qui se sont résolues, plein de choses qui ont été libérées, plein de choses qui se sont guéries. Donc pourquoi pas un œuf de yoni ? Mais si vous n'avez encore fait aucun travail sur ce type de problématiques, donc qui sont liées à l'abus, qui sont liées aux incestes, etc., des choses très dures, très douloureuses, c'est important de le faire en parallèle et d'en parler à votre thérapeute, de dire voilà, moi je me suis acheté un œuf de yoni et je vais pratiquer l'œuf de yoni en même temps qu'on fait notre thérapie, est-ce que c'est ok ? Mais en tout cas les deux fonctionnent ensemble et pour le coup j'ai énormément de femmes en fait qui m'ont raconté ce travail de symbiose synergique entre la thérapie et l'œuf de yoni et ça permet en fait tout simplement d'aller plus vite. Mais il y a un travail à faire. Vraiment l'œuf de yoni c'est un outil et il y a des choses en fait que l'outil ne peut pas faire, ne peut pas remplacer un échange avec un autre humain et de comprendre ce qui se passe en nous, de ce qui se joue en nous. Donc l'outil, l'œuf de yoni, ça vient mettre du concret. La thérapie, ça va être beaucoup plus dans le mental, après ça dépend quelle thérapie vous allez faire, mais souvent les thérapies c'est très mental, c'est très dans des échanges. L'œuf de yoni, ça permet de mettre le concret, de pouvoir revenir à notre sexe, de pouvoir observer notre sexe, de pouvoir célébrer notre sexe, de pouvoir lui apporter toute l'attention dont il a besoin. C'est un ensemble, l'œuf vient peaufiner le travail. Voilà, c'est exactement ça. Donc toutes les grosses problématiques, c'est important de vous faire aider, de vous faire accompagner à côté. Dominique, est-ce qu'il est possible d'acquérir un œuf en jade néphrite percé ? Non, parce que, alors en tout cas, il y a déjà très peu de personnes en fait qui vendent du jade néphrite, c'est déjà très compliqué de trouver du jade néphrite. Et par exemple, nous, le jade néphrite qui est sur la boutique, c'est, on est en direct avec la famille qui a un filon. Donc je crois, c'est du côté de l'Alaska. Et donc ils ont vraiment des terres à eux et ils ont des filons de jade néphrite. Donc c'est aussi pour ça que, par exemple, certaines femmes qui ont acheté leur jade néphrite il y a deux ans et qui achèteraient un nouveau jade néphrite aujourd'hui, verraient que la couleur n'est pas la même ou n'est pas tout à fait le même vert. Parce qu'en fait, on a changé de filon, je crois qu'on a changé de filon il y a un an ou quelque chose comme ça. Donc déjà, ça c'est très très dur en fait déjà d'avoir du jade néphrite de très bonne qualité. Et ensuite, la personne en fait qui taille le jade néphrite ne veut pas les percer parce que c'est une pierre qui pourrait être un peu trop abîmée, trop cassante en fait si on perce. Il y a des œufs qu'on peut percer, enfin il y a des pierres qu'on peut plus facilement percer que d'autres. Tout à l'heure, il était vraiment à côté de moi, il était vraiment là pour me dire, allez, on se lance, on fait le webinaire. Est-ce que j'ai raté des questions ? Alors, bonsoir à toutes. Quid des œufs pour femmes avec un utérus rétroversé ? Un utérus rétroversé, la difficulté, c'est que quand l'utérus est rétroversé, il peut faire en fait des sortes de creux. Et donc l'œuf peut aller se cacher dans ces creux-là. Et quand il est caché, il peut aussi en quelque sorte se bloquer. Ça arrive rarement pour les femmes qui ont un utérus rétroversé. Mais comme moi, je ne sais pas exactement quelle est l'inclinaison de votre utérus et de quelle est la place en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un creux, un pli ? C'est pour ça que je propose toujours pour les femmes qui ont un utérus rétroversé de tout le temps choisir un œuf percé dans lequel vous pouvez passer en fait un fil dentaire non mentholé et non ciré avec une ficelle assez longue pour que vous puissiez le retirer quand vous en avez envie. Si jamais il ne va pas dans le creux, s'il ne va pas se cacher et qu'il redescend tout seul, c'est parfait. Mais par précaution, quand on a un utérus rétroversé, quand on a un œuf rétroversé, quand on a un utérus rétroversé, le mieux c'est de quand même utiliser l'œuf percé avec un fil pour pouvoir le retirer comme on veut. J'ai un utérus rétroversé, est-ce que si je le mets, il n'y a pas la suite. Ouais, notre chat il est toujours présent en fait, il est toujours là. Des fois vous ne le voyez pas parce qu'il est juste de l'autre côté, il est en train de dormir de l'autre côté. Mais il est toujours dans les parages et puis il aime bien aussi se montrer. Je croyais qu'il aime bien la caméra. Il aime bien, hein ? Ah oui. Et après il est aussi souvent avec moi et on rigole aussi parce qu'il sent tout de suite en fait les changements d'énergie, les changements d'humeur. Il sent tout de suite par exemple si moi je suis angoissée, il sent tout de suite si ça va bien, si il... je sais pas, je pense que c'est à l'intonation et puis surtout à la vibration. On le voit quand on fait les soins alchimiques, il est... il réagit assez facilement. Alors Georges, il y a un fil dentaire, il y a aussi... il y a d'autres fils possibles. Alors je sais qu'il y a des femmes qui ont utilisé... j'ai peur de dire des bêtises. Je crois qu'elles ont utilisé des fils en soie. Moi je recommande le... le fil dentaire non ciré, non mentholé. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont utilisé, ouais, les fils en soie qui sont très solides et qui sont aussi naturelles, qui sont pas cirées et donc qui interfèrent pas avec notre... notre... les glaires, enfin les... ah, bon j'ai perdu le mot, en tout cas de notre vagin. Et pour reprendre l'histoire, donc quand j'ai commencé à avoir toutes ces transformations au travers de l'œuvre de Yoni, en sachant que je ne faisais pas que de l'œuvre de Yoni, je faisais aussi du développement personnel, donc il y a plein de choses qui se sont aussi alignées dans ma vie. Et comme j'aime bien le répéter, le but c'est de pouvoir trouver un maximum de cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vibre, ce que je dis, essayer de trouver un maximum de cohérence par rapport à tout ça. Donc moi je pense que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais vraiment en train de me trouver et là en plus je rajoute en fait l'œuvre de Yoni qui vient vraiment un petit peu, comme dirait Georgia, peaufiner en fait tout ce qui était en train d'être fait. Donc l'œuvre de Yoni n'est pas une pilule magique, mais pour moi c'est quelque chose qui a été un outil, je dis vraiment c'est un outil, qui a été transformateur et qui m'a apporté énormément de choses. L'œuvre de Yoni m'a permis notamment de prendre conscience de toute la puissance, de toute l'énergie que j'avais dans mon corps. C'est-à-dire que c'est comme si cette énergie, elle était là, mais elle était un peu latente ou elle était très dispersée. Et avec la Kundalini, avec l'utilisation des œuvres de Yoni, c'est comme si j'ai senti que j'avais énormément de force et qu'en plus cette énergie, je pouvais la canaliser pour ce qui avait beaucoup de sens pour moi. Et ensuite c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a été tellement énorme pour moi, cette découverte de l'œuvre de Yoni, que j'ai décidé en fait d'ouvrir une boutique d'œuvres de Yoni. Et pas qu'une boutique, pour moi je ne voulais pas juste vendre des œufs pour vendre des œufs. Pour moi c'était important notamment de transmettre tout ce que j'avais pu vivre, tout ce que l'œuvre de Yoni m'avait apporté, pour que d'autres femmes puissent découvrir cet outil incroyable. Et ça, ça date maintenant d'il y a 7 ans, je crois que la boutique a été ouverte il y a 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans. Et à l'époque par exemple, on avait du mal à avoir des retours par exemple des ostéos, des kinés, des gynécos. Et aujourd'hui en fait, il y a de plus en plus d'ostéos et de kinés qui recommandent en fait la boutique des œufs de Yoni. Et en plus, on a aussi par exemple travaillé avec des gynécologues. Parce que les gynécologues, ils me disent, quand il y a des abus, quand il se passe des choses compliquées, nous on sait faire techniquement, on sait expliquer techniquement ce qui est en train de se passer. mais par contre, expliquer comme moi j'explique au niveau énergétique, au niveau émotionnel, tout ce qui peut se produire. Ils me disaient en fait, nous on n'a pas les compétences, on n'a pas le savoir et on se sent très désemparé face à des femmes qui ont des vraies problématiques gynécologiques que l'on peut traiter d'un point de vue médical, mais on ne traite rien d'autre. Et donc, ça perdure et on n'arrive pas à s'en sortir. Et notamment, par exemple, au niveau des mycoses. Les mycoses, oui, physiquement, il se passe quelque chose, mais on peut aussi remonter à qu'est-ce que la femme a vécu dans son enfance, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son adolescence, quelle est sa vision du sexe, mais aussi, on peut remonter au niveau des lignes. Quand tu dis personnalité, tu parles de caractère. Oui, qui on est. Et par exemple, moi, je suis plutôt quelqu'un de calme, de posé de manière générale dans ma vie, mais aussi, par exemple, si on regarde les émotions qui peuvent me traverser, je vais être plus souvent enclin à aller vers la colère que vers de la tristesse. Donc, c'est aussi d'apprendre à vous connaître. Je sais que dans le développement personnel et spirituel, on dit, ah non, l'ego, ce n'est pas bien, la personnalité, ce n'est pas bien. Sauf qu'en fait, l'ego, notre personnalité, c'est ce qui fait qui on est en fait ici sur Terre. Et c'est ce qui nous permet aussi, l'ego, de nous affirmer, de poser nos limites, de trouver un sens aussi à notre vie, de pouvoir savoir ce qui nous relie aux autres, mais ce qui nous détache aussi des autres. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et d'avoir sa propre personnalité, d'avoir son propre caractère. Et voilà, après, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent absolument tuer l'ego, je n'ai pas compris l'histoire, moi, perso. Dominique, moi aussi, j'ai un utérus rétroversé et je préfère utiliser des œufs percés. Voilà, c'est vraiment ce que je conseille. Quand vous avez un utérus rétroversé, le but, ce n'est pas de prendre des risques, c'est vraiment de pouvoir le retirer quand vous le voulez. Alors, quand je dis les risques, c'est quoi ? C'est si jamais vous avez un utérus rétroversé et que vous utilisez un œuf non troué et que l'œuf va se cacher derrière, eh bien, il faut aller voir le gynéco et le gynéco va vous l'enlever. Donc, c'est pour ça que si ça peut éviter un passage chez le gynéco, c'est mieux, quoi. Et ça, ça m'est arrivé en 6-7 ans, ça n'arrivait qu'une seule fois avec une femme. Ça n'arrivait une seule fois parce qu'elle n'avait pas utilisé l'œuf troué avec un fil. Ensuite, je lui ai proposé de faire des méditations, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir aussi que plus vous êtes stressé, plus votre périnée est aussi stressé. Notre périnée, c'est un ensemble de muscles. Donc, si vous êtes complètement contracté, votre périnée va l'être aussi. Donc, il va empêcher, en fait, l'œuf de descendre. Ou il va empêcher l'œuf de rentrer aussi. Ça marche dans les deux sens. Donc, l'œuf de Yoni aussi nous apprend à lâcher prise, à avoir plus de détente dans notre corps pour que l'œuf, en fait, puisse faire sa vie et puisse aussi descendre quand c'est le bon moment de descendre. Et par exemple, aussi, par rapport au périnée, on sait que quand on porte des talons, des talons notamment très hauts, mais même des talons pas très hauts, de 4 cm, ça crispe, en fait, notre périnée, ça le contracte et ça le fatigue. On a, quand on est fatigué ou quand on fait ce genre de choses, par exemple, avec des talons, on sait qu'on a un périnée qui va être très fatigué. Le but, c'est de pouvoir avoir un périnée qui soit en bonne forme, un périnée qui soit tonique, mais pas trop. Par exemple, j'entends beaucoup de femmes qui me disent « Moi, je veux muscler mon périnée. » Bon, moi, je ne comprends pas trop. C'est plutôt tonifier votre périnée, mais après, c'est pareil. Avoir un périnée qui est trop tonique, trop musclé, c'est contre-productif, en fait. Ah ben voilà, j'ai le mot Isabelle par remusclé. C'est vraiment le vrai mot, c'est tonifier, ce n'est pas musclé. Fabienne, pour moi, il m'a révélé une partie secrète, prise de conscience et permis d'entreprendre un travail de reconnexion et de guérison. Je m'en sers régulièrement, mais aussi avec un travail de développement personnel. Exactement. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est quelque chose qui ces deux aspects se complètent et fonctionnent très bien ensemble. Adeline, justement, j'ai eu des mycoses après avoir porté mes oeufs. Comment l'expliquer alors que je pensais les avoir bien nettoyées à chaque fois ? Alors, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Je sais qu'il y a des femmes... Est-ce que d'habitude, tu es très sensible aux mycoses ? Par exemple, si les femmes me disent « Je suis très, très sensible aux mycoses. » Je leur dis de d'abord résoudre en fait la problématique, c'est-à-dire pas juste le syndrome, mais d'aller au niveau de la cause. Et souvent, la cause se trouve dans nos expériences ou dans notre lignée. Je vais attendre ta réponse pour savoir si déjà, de base, tu as souvent des mycoses. Par exemple, moi, à une époque, j'ai eu beaucoup de mycoses pendant un an. J'ai eu plein, plein de mycoses. Ça n'arrêtait pas et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris plus tard et c'était lié à mes générations du dessus. Ce n'était pas lié à moi, c'était aux générations du dessus, c'est-à-dire qu'avec mes mycoses, je réactivais une mémoire des lignées précédentes. Et ensuite, quand j'ai compris, quand j'ai mis ça en lumière, etc., aujourd'hui, je n'ai plus... Ça fait 20 ans que je n'ai pas eu de mycoses. La mycose aussi peut venir de notre flore intestinale. Donc, il faut vraiment renforcer probiotiques si vous avez une flore intestinale qui est défaillante. Et on sait que tout ce qui est sucre, tout ce qui est œufs, machin, tout ce qu'on mange, tout ce qui est plats préparés, etc., nous empêche d'avoir une flore qui est développée, qui est riche. Donc, moi, je vous invite vraiment à arrêter tout ça. Et vous pouvez trouver notamment en magasin bio et ensuite, des lactos fermentés où, par exemple, vous pouvez acheter des radis noirs, vous pouvez acheter des carottes, etc., qui sont vraiment fermentées. Ou la choucroute, par exemple, c'est fermenté, c'est super. Donc, déjà, en traitant tout ça, et par exemple, moi aussi, je ne me lave que avec du savon d'alais. Par exemple, je n'ai pas du tout de savon intime. Ça n'existe pas chez moi et je ne me lave qu'avec du savon d'alais. Le savon d'alais, c'est vraiment bien. Alors, pour répondre à la question de Isabelle, est-ce que l'œuf de Yoni permet de remuscler le périnée ? Oui, tout à fait. Donc, tonifier le périnée. Et après, c'est aussi intéressant d'en parler avec ton ostéo ou avec ton kiné avec qui tu vas travailler. Par exemple, j'ai énormément de femmes qui m'ont fait des retours où elles utilisaient, par exemple, des sondes électromagnétiques. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, vous savez, les sondes qui envoient un petit peu d'électricité. Et il n'y a jamais eu de résultat, en tout cas, de la part des personnes qui sont venues jusqu'à moi. Ce qui marchait le mieux, c'était la rééducation manuelle, les exercices que vous pouvez faire avec ou sans l'œuf. Voilà. Après, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de secret. On aimerait bien la pilule magique d'encre comme ça et hop, on a un périnée tonique. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'existe pas. Il y a toujours un travail à faire. Il faut savoir que le périnée, en fait, devient de moins en moins tonique à partir de l'âge de 40 ans. Et encore plus avant, si vous avez fumé, par exemple, ou si vous avez beaucoup bu, puisque ce sont des tissus et les tissus naturellement et les tissus naturellement avec le temps sont attirés vers le sol. Donc, tout est normal, en fait, d'avoir un périnée qui soit moins tonique avec le temps. Le but, c'est de plutôt comment je fais pour entretenir mon périnée pour qu'il soit en meilleure forme tout au long de ma vie. Mais même quand on n'a pas eu d'enfant, à partir de 40 ans, le périnée est de moins en moins tonique. C'est normal. Fabienne, ne pas tuer l'ego, mais s'en servir comme marche. Oui, tout à fait. Catherine, et par la suite, comment choisir son œuf en fonction de son caractère si l'on est triste ? Prendre un œuf en fonction. Oui. Alors, ça va me permettre de revenir, justement, sur notre sujet. Je vais reprendre après les questions. Mais je pense que c'est important de revenir sur notre sujet de base qui était comment choisir notre œuf de Yoni en fonction de notre personnalité ou en fonction de ce que l'on est en train de vivre. Vous avez, en fait, différentes catégories d'œufs. Pour que ce soit plus facile, en fait, ici, je vais vous donner, en fait, la facilité de comment vous pouvez trouver l'œuf qui vous va bien. Aujourd'hui, quand on parle de chakras, il y a de plus en plus de personnes qui savent à quoi correspondent les chakras où vous allez sur Internet et vous allez trouver les informations. Donc, dans le premier chakra, qui est au niveau de notre base, au niveau de notre sexe, le premier chakra se trouve entre notre sexe et notre anus. La roue énergétique se trouve à cet endroit-là. Et ici, on est dans le premier chakra. Donc, c'est l'ancrage et c'est le lien aussi aux générations précédentes. C'est également un lieu de puissance, de vie, d'énergie. Donc, si je suis quelqu'un, par exemple, de très énergie, qui a beaucoup d'énergie, qui est un peu court dans tous les sens, en général, vous n'avez pas besoin en fait de venir apporter plus d'énergie. Donc, le but, ça va être plutôt de trouver peut-être un opposé, c'est-à-dire de trouver un œuf qui va vous permettre d'être plutôt cool, d'être plutôt tranquille. Donc, si vous êtes plutôt une femme qui manque de confiance en elle, qui a l'impression de manquer d'italité, qui a l'impression de... qui est peut-être aussi en recherche, par exemple, de s'éligner, de comprendre ce qui s'est passé avant elle, etc., ça va être de venir regarder ce premier chakra et quelle œuvre peut venir correspondre à ce premier chakra. Premier chakra, vous allez retrouver notamment le jaspe rouge qui va donner beaucoup d'énergie, même au niveau sexuel. On va y revenir après, sur le sexuel. on peut avoir par exemple l'obsidienne, l'obsidienne qui va nous relier à nos lignées, à tout ce qui s'est passé avant nous. Donc, allez chercher plutôt des pierres qui vont être de couleur rouge ou de couleur noire. En général, ça va vous donner déjà un bon champ de ce que vous pouvez choisir. Ensuite, si en ce moment, et par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la ménopause. Ménopause, souvent, il y a un peu le bazar au niveau des hormones et on peut aussi avoir un manque au niveau de notre sexualité, manquer de libido. Moi, je vous invite toujours à penser c'est quoi mon problème du moment. Si j'ai un manque de vitalité, je vais aller voir mon premier chakra. Mon premier chakra, je vais aller voir plutôt des œufs qui sont de couleur rouge ou de couleur noire. Ensuite, si par exemple, je manque de vitalité, si je manque de libido, si je manque de créativité, je vais aller voir mon deuxième chakra, donc juste en dessous du nombril. Ici, c'est là où nous, nous avons notre utérus, où nous avons nos ovaires. C'est vraiment la créativité, c'est le lieu de notre créativité, autant créativité de la vie que créativité des projets. Ici, vous pouvez par exemple aller chercher des aventurines jaunes, vous pouvez aller chercher toutes les pierres qui vont être plutôt d'une couleur orangée, qui peuvent tirer par exemple vers le jaune, mais en tout cas, c'est des pierres plutôt de côté d'une couleur orangée. Si vous êtes une femme qui avait plutôt la tendance à douter de vous, donc ça va être premier chakra, mais ça va être aussi troisième chakra, notre texu solaire. Qui je suis dans le monde, où est-ce que je vais ? Par exemple, si vous avez un manque de sens, si vous avez un peu, vous savez, de la déprime parce que ça manque de but, ça manque de sens dans votre vie, vous ne savez pas trop où vous allez, vous vous sentez un peu perdu, venez travailler sur votre premier chakra, donc toutes les couleurs rouges, et également, venez travailler sur votre texu solaire. Texu solaire, c'est plutôt la couleur jaune. Donc, il y a des aventurines jaunes par exemple qui peuvent être vraiment couleur jaune. Ensuite, on peut aller voir des agates qui vont être couleur jaune aussi. Voilà, donc vous regardez sur la boutique, vous avez plein de styles de jaune aussi. Est-ce que ça vous parle ? Je ne lis plus les commentaires. Il y en a plein, plein, plein. Ok. Il n'y a pas d'autres questions sur ce que je suis en train de dire. Ensuite, si vous vivez par exemple une rupture amoureuse, si par exemple vous avez du mal à réouvrir votre cœur parce que vous avez été blessé par des personnes qui vous étaient chères, tout ce qui est autour de notre cœur. Quand on sent que notre cœur est un peu brisé, un peu fermé, que notre cœur est un petit peu lourd, ici, on peut venir donc choisir le quartz rose comme je l'ai dit au tout début ou on peut venir chercher notamment aussi l'unakide qui est très intéressante, couleur verte et rose. Et le chakra du cœur, c'est d'abord la couleur verte mais on peut y ajouter aussi du rose. donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec de l'unakide, du quartz rose, de l'aventurine verte par exemple pour venir guérir. Le vert, c'est la guérison. Donc guérir ce cœur qui peut être brisé, qui peut être lourd, qui peut être triste, etc. Ensuite, on remonte, on a notre chakra de la gorge. Donc ici, on est plutôt dans des couleurs bleues comme l'aventurine bleue et notre chakra de la gorge, c'est comment je m'exprime. Donc par quel moyen je vais m'exprimer que ce soit par la parole, le chant, l'écriture, écrire des poèmes, que ce soit la danse, la musique, c'est comment je m'exprime dans le monde et est-ce que j'ose prendre la parole dans le monde ou au contraire si j'ai un chakra qui est dans l'autre sens, c'est blablabli, blablabla et je fais que parler pour ne rien dire. Donc ici, l'aventurine bleue, par exemple, elle peut venir équilibrer ce chakra, redonner une sorte d'harmonie dans votre façon de vous exprimer. Il faut savoir aussi que le chakra de la gorge, c'est aussi comment j'arrive à écouter l'autre. Donc le chakra de la gorge, c'est aussi avec l'aventurine bleue, on vient chercher aussi le calme, la présence pour pouvoir écouter l'autre et pour pouvoir écouter aussi les messages qui viennent d'ailleurs. C'est tout ce qui est message en fait, le chakra de la gorge. On pense que le chakra de la gorge, c'est vraiment pour parler alors qu'en réalité, c'est le chakra de la communication. Donc pour qu'il y ait communication, il faut que ça sorte mais il faut aussi que ça entre. Sinon, ce n'est pas une communication. Sinon, c'est un monologue, c'est un dialogue. C'est un monologue et ce n'est pas ce qu'on cherche. Ensuite, on remonte au niveau des chakras et ici, on a donc le troisième chakra et ici, on l'appelle indigo, la couleur indigo. Donc moi, ce que je dis plutôt pour les œufs d'ionis, c'est d'aller voir plutôt l'améthyste avec sa couleur violette. Ça peut être une très bonne entrée pour venir avoir plus de sensibilité, plus d'intuition, plus de connexion au subtil. C'est un très bel œuf pour ce genre de choses. Et puis, donc au-dessus, on a le chakra couronne qui est là vraiment pour sentir qu'au-dessus de nous, il y a plus grand que nous et faire confiance à la vie, confiance à ce qui est là, confiance aux énergies qui sont autour de nous. Donc ici, on peut mettre, par exemple, du quartz cristal, ça peut être intéressant. L'améthyste aussi peut avoir cette qualité-là. Voilà pour le tour d'horizon. Donc, partez toujours de votre problématique. Est-ce que j'ai envie de renforcer quelque chose, par exemple, qui est dans ma personnalité ? Je sais que j'ai beaucoup d'énergie, mais là, ces prochaines semaines, il va falloir que j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, encore plus que d'habitude. Donc oui, je peux aller chercher un jaspe rouge qui va me donner cette énergie-là supplémentaire. Mais à mon avis, ce n'est pas une pierre à utiliser dans son quotidien toute l'année parce que vous avez déjà cette énergie-là. Si vous êtes une personne qui est plutôt introvertie, qui a du mal à prendre la parole, allez plutôt vers une aventurine bleue, par exemple, pour oser vous exprimer, oser prendre la parole en public, oser vous affirmer. Si vous êtes une personne qui venait de vivre quelque chose de terrible, donc par exemple, un choc émotionnel qui vous chamboule, pas forcément une séparation amoureuse, mais quelque chose qui vous chamboule, la perte d'un être cher, ça peut être aussi un déménagement, enfin voilà, il y a des choses qui chamboulent. Prenez soin en fait de votre chakra du cœur parce que c'est vraiment le centre du centre. C'est lui qui fait le lien entre les chakras du haut et les chakras du bas. Donc si lui fonctionne mal, l'énergie ne fonctionne pas, il n'y a plus cet échange d'énergie entre le haut et le bas alors que les deux fonctionnent ensemble. C'est important quand vous faites de la spiritualité d'être super ancré. C'est important de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit tout en sachant ce qui est bon pour vous. Vous pouvez avoir plein d'idées mais après c'est important aussi de les mettre dans la matière. Vous voyez ? Donc il y a toujours en fait cet échange des énergies. Donc le chakra du cœur, il est là au milieu et c'est lui qui distribue en fait cette énergie vers le haut ou vers le bas. Donc s'il ne fonctionne pas, il n'y a plus de connexion. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important de ce chakra-là de vraiment l'entretenir et c'est pour ça que le quartz rose est vraiment très bien pour le début parce que c'est au niveau du cœur, au niveau de notre sexe, ça fait énormément énormément de bien. Si par exemple je vis de la tristesse, effectivement ça va être au niveau de mon premier chakra. Si par exemple vous êtes plutôt dans la colère, quelqu'un qui est plutôt dans la colère, moi je vous invite plutôt à aller vers des œufs qui ont plutôt une couleur bleue et parce que naturellement la couleur bleue vient apaiser, vient poser. C'est l'opposé. Le rouge, c'est vraiment la puissance, c'est vraiment l'énergie qui est en lien notamment des fois avec la colère. Et ici, aller chercher plutôt donc l'opposé qui va être plutôt la détente, le calme, le repos. si par exemple vous êtes fatigué et que vous sentez que vous avez besoin de vitalité, vous êtes un peu déprimé, etc., vous sortez d'un burn-out, aller chercher plutôt une pierre qui va être de couleur rouge, de couleur orange, de couleur jaune, qui apporte de la joie, qui apporte de l'enthousiasme, qui apporte de l'élan. D'accord ? Donc c'est toujours partez de votre problématique et dites-vous qu'est-ce qui me ferait du bien ? Et c'est toujours comme ça, moi, quand je reçois des messages, je reçois des messages de femmes que je ne connais absolument pas et qui me disent aidez-moi à choisir mon oeuvre de Yoni. Ok, je veux bien, mais au final, c'est quelle est votre problématique du moment et qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? C'est quoi votre importance aujourd'hui ? Et là, je peux répondre, là je peux guider, là je peux faire des propositions. Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je vais reprendre les questions du départ le temps, peut-être que vous posez des questions sur ce que je viens de dire. Alors, Georgia, suite à une rupture, il y a une part de ma féminité qui a été touchée aujourd'hui. Je suis dans un duel avec moi-même, ma fougue avec envie de ressortir, mais je ressens le blocage, je me sens attirée vers l'oeuvre de Yoni, j'espère qu'il sera bénéfique dans mon cas et m'aider à retrouver mon énergie de femme. Alors, pour toi, Quartz Rose et Jade Néphrite, si ça peut être vraiment bien, un beau duo. Adeline, c'est vrai que j'en fais, mais je ne sais pas pourquoi et mes liens aux rencontres que j'ai ne m'aient plus rien depuis quatre mois. Donc, je t'invite ici à Adeline à poser des questions, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu as eu des avortements, est-ce qu'il y a eu des avortements dans les générations précédentes, est-ce qu'il y a eu des abus, est-ce que, tu vois, c'est tout ça, en fait, qu'il faut aller chercher, ça s'appelle des secrets de famille, mais c'est important parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir comprendre pourquoi tu as ces mycoses et à partir du moment où ça remonte à la conscience, en général, ça permet de libérer l'énergie qui était bloquée et tu n'auras plus besoin de faire ces rappels parce qu'en fait, les mycoses, c'est comme si c'était des rappels. Les mycoses, ça fait quoi ? Ça gratte, donc ça rappelle qu'on a un sexe qui est là, qu'il se passe des choses au niveau de notre sexe. Qu'est-ce que ça fait, les mycoses ? Ça empêche d'avoir des relations sexuelles, donc c'est une sorte de protection, ça m'évite de. Donc déjà, quand on commence à regarder ça, en fait, il faut toujours regarder la maladie, à quoi ça nous sert ? C'est quoi l'effet secondaire, l'effet bénéfique de notre maladie, de ce que l'on a ? Qu'est-ce que ça empêche de faire ? Et la mycose, c'est vraiment ça. Donc on voit vraiment que la mycose, elle est en lien avec quelque chose qui est difficile, qui est douloureux et en même temps, c'est un rappel. C'est là, ça gratte, c'est tout le temps là, puis ça revient. Puis on croit qu'on s'en est débarrassé, puis ça revient. Donc c'est, si ça ne vient pas de la flore intestinale, si ça ne vient pas de quoi avec tu te laves et que ça revient et que ça revient alors que aussi, on va te dire, il faut changer tes culottes, il faut porter des culottes plutôt que des strings, il faut porter des culottes coton, etc. Donc quand tu as fait tout ça mais que les mycoses reviennent, c'est qu'il faut aller voir parce qu'il y a autre chose. C'est un lien qui est émotionnel et énergétique qu'il faut aller voir et qu'il faut aller explorer. Adeline, et sur mon trop de sucre. Ouais, la flore intestinale, c'est la base. Catherine, je prends du kombucha pour ma flore intestinale et je fais une cystite actuellement. voilà. Donc tout ce qui est lié à notre sphère gynécologique, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça m'empêche de faire, à quoi ça pourrait être lié, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, etc. et ça va vraiment aider aux prises de conscience. Aujourd'hui, dans la médecine d'aujourd'hui, c'est « Ah, t'as un symptôme, on va le cacher, on va le traiter. » Mais on ne se pose pas la question de « D'où ça vient ? » « C'est quoi ? » « Pourquoi on a ça ? » Et ça, c'est ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va regarder la personne dans son ensemble. Donc oui, ça ne sert à rien qu'elle souffre et donc forcément, on va l'aider à traiter ça. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe derrière cette maladie ? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne ? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre ? Ou qu'est-ce qu'elle a vécu ? Alors, Pema Dolma, savon d'alep, il y a beaucoup d'aluminium. Il me semble, l'aluminium, ce n'est pas bon car la peau l'absorbe. Alors, il n'y a pas du tout d'aluminium dans le savon d'alep, en tout cas, pas dans ceux que j'achète. Le savon d'alep, en fait, c'est fait à base de laurier. De laurier. Et c'est les pains. Plus vous prenez des pains, parce qu'en fait, quand vous achetez des trucs liquides, en fait, ce que vous payez, c'est de l'eau. Mais ce n'est pas le principe actif. Fabienne, intéressant pour les fuites urinaires et la lubrification quand on est ménopausé. Exactement. D'ailleurs, tu fais bien, Fabienne, de rappeler ce mot de ménopausé. À la ménopause, souvent, les choses les plus difficiles, ça va être quoi ? Ça va être les bouffées de chaleur à l'après-ménopause. Quand on... Il y a toutes les parties donc fuites urinaires, il y a les parties sécheresse intime, manque de libido. Voilà tout ce qui ressort, en fait. Moi, tous les messages que je reçois, ce sont ces problématiques-là les plus récurrentes, les plus présentes. Donc, il faut savoir que ce soit pour la sécheresse intime, l'œuf de Yoni, quand vous le mettez, tout naturellement, et plus vous allez le mettre, et plus vous allez voir que vous lubrifiez. C'est naturel, en fait, parce que l'œuf de Yoni vient toucher, en fait, les glandes qui sont responsables de la lubrification. Donc, oui, à la ménopause, il y a un problème de lubrification qui est lié à nos hormones et à ce changement d'hormones, mais en même temps, si vous entretenez, en fait, ces glandes qui permettent, en fait, la lubrification, vous allez continuer à lubrifier. Et j'ai eu vraiment de super retours, en fait, de la part de femmes qui avaient vraiment des problématiques de self-stress vaginal, et ce qu'elles se rendaient compte, c'est que plus elles utilisaient l'œuf de Yoni et plus elles avaient naturellement, ensuite, une bonne lubrification. Le périnée, on l'a vu tout à l'heure par rapport aux fuites urinaires. effectivement, quand il y a des fuites urinaires, c'est qu'il y a un relâchement du périnée. Donc, l'œuf de Yoni peut permettre, en fait, de venir retonifier le périnée. Mais si, vraiment, il y a des grosses problématiques de fuites urinaires, allez voir votre ostéo, allez voir votre kiné et parlez de l'œuf de Yoni à votre ostéo et à votre kiné. Il y a de plus en plus, en fait, d'ostéos de kiné qui connaissent l'œuf de Yoni ou qui vont vous parler des boules de guéchat, etc. Mais eux connaissent très bien le principe, donc ils peuvent vous aider aussi avec des exercices qui seront vraiment faits pour vous et qui vous aideront pour retrouver votre périnée, votre tonicité et réduire les fuites urinaires. Pareil, j'ai vraiment eu de super retours de femmes qui avaient vraiment des grosses problématiques de fuites urinaires et qui, grâce à l'utilisation de l'œuf de Yoni, ont vraiment bien récupéré et soit n'avaient plus de fuites urinaires, soit n'en avaient pratiquement plus. Parce que ça, c'est vraiment terrible. Les fuites urinaires, j'ai vraiment eu des témoignages poignants de femmes qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient plus sauter, qui ne pouvaient vraiment plus rien faire, qui s'éloignaient aussi parce que dès qu'elles riaient, elles commençaient à se faire pipi dessus. Donc, c'est vraiment très dégradant. Et aujourd'hui, souvent, la seule solution qu'on a, c'est mettre des couches ou des protèges-lips. Mais ce n'est pas la solution. Et j'ai eu notamment aussi vraiment des témoignages touchants de femmes qui me disaient « J'ai rien de rencontrer un homme qui me plaît beaucoup, sauf que dans l'intimité, pour moi, ça ne va pas être possible parce que j'ai ces problèmes de fuite urinaire. » c'est dommage de gâcher une belle rencontre à cause de fuite urinaire. Donc, aujourd'hui, on a des moyens qui sont mieux que mettre des couches pampères. Aujourd'hui, on a vraiment mieux à partir du moment où on travaille bien avec son ostéo, bien avec son kiné, qu'on lui parle des œufs d'ionie, vous allez voir que ça va faire des miracles. Et ensuite, la libido, on l'a vu, c'est aller voir plutôt des œufs qui sont de couleur rouge, de couleur jaune, de couleur orangée pour vous donner en fait ce dynamisme, cette libido. La libido aussi avec l'œuf de yoni, elle va tout simplement venir plus facilement parce que vous apportez une conscience toute particulière à votre sexe, que vous venez le choyer, que vous vous sentez beaucoup plus femme, beaucoup plus séductrice, beaucoup plus sûre de vous. donc il y a plein de choses qui changent et naturellement aussi, la libido peut revenir, même si bien sûr, la libido est aussi en lien avec les hormones, comme je l'ai dit au début du webinaire. Mais déjà, d'apporter une attention toute particulière à votre sexe, ça va vraiment changer en fait, ce truc-là de libido ou pas libido. Donc ensuite, est-ce qu'il y a un œuf particulier pour la ménopause ? Pareil, ça dépend de ce que tu es en train de vivre. Si c'est une question de sécheresse vaginale, choisis l'œuf qui te plaît. Si c'est une question de tonifier ton périnée, c'est pareil, choisis l'œuf qui te plaît parce qu'ici, on est vraiment dans de la mécanique. Par contre, si tu veux te sentir plus de te sentir plus émoustillée, plus en lien avec ta libido, l'œuf de Yoni physiquement va agir mais également au niveau énergétique. Catherine, oui, c'est parlant, ça me dit vers quoi choisir ? Ok. Georges, on doit avoir plusieurs œufs alors et on les utilise en fonction de l'instant T. Oui, moi, c'est ce que je conseille. C'est vous qui voyez. C'est vraiment, c'est toujours l'histoire d'un moment donné, c'est rendre le pouvoir aux femmes. Là, aujourd'hui, je vous donne des informations, je vous dis comment ça marche, je vous dis ce que vous pouvez explorer, expérimenter avec l'œuf de Yoni, je vous donne des idées, je vous donne une palette. Ensuite, regardez ce qui résonne en vous comme vous, comme ce que je vous regardais, je vous racontais tout à l'heure, moi, quand je suis tombée sur le magazine Gloops, j'ai eu envie de l'acheter et puis après, je suis tombée sur les œufs de Yoni, ça m'a parlé. Alors qu'il y aurait plein de femmes qui ont peut-être acheté ce magazine, elles ont vu ça sur les œufs et ça ne leur a pas plus parlé que ça. Donc, faites vraiment confiance à votre intuition. Donc, s'il y a des choses là que je vous dis et qui font sens pour vous, c'est que c'est juste. Ensuite, si ça vous donne d'autres idées, allez vers vos autres idées et faites-vous confiance. L'œuf de Yoni, c'est un outil qui vous permet de vraiment revenir à vous, de vous faire confiance dans votre sensibilité, dans votre intuition. Tout est juste dans l'œuf de Yoni. Comme d'habitude, moi, je vous donne les bases, les bases à respecter. Par exemple, quand vous avez un utérus rétroversé, choisissez plutôt un œuf troué. Je vous donne des bases. Mais ensuite, si vous avez un utérus rétroversé et que vous me dites « Peggy, non, mais moi, je me fais confiance, il n'y aura pas de souci et tout, je prends un œuf non troué », c'est votre choix. Moi, je ne vais pas intervenir par rapport à ça. Je vous donne les conseils. Et donc, oui, et moi, j'aime bien, en fait, se dire que j'ai quelques œufs de Yoni à la maison et en fonction de ce que je suis en train de vivre, en fonction des bénéfices que j'ai envie d'avoir, en fonction des problématiques que j'ai, je vais choisir l'œuf qui va venir me soutenir. Imaginez que l'œuf de Yoni, c'est un outil, c'est un soutien qui est là pour vous. Alors, la cornaline peut être, pour le premier chakra. Oui, ça peut, parce que la cornaline, elle a beaucoup d'énergie, elle est très, la cornaline est très rayonnante en quelque sorte. Donc, normalement, elle est plutôt reliée au deuxième chakra, mais elle peut être en lien avec le premier et le troisième. Ça fonctionne parce que c'est une pierre qui est très rayonnante, très puissante et qui agit sur plein de choses différentes. Et la cornaline donne de l'énergie, donne de la vitalité. Alors, Fabienne, oui, moi, c'est souvent la couleur et l'énergie que l'œuf dégage à ce moment. Adeline, oui, ça me parle beaucoup. Alors, j'ai une question un peu impertinente. « Je voulais savoir si l'œuf réussit à toutes les femmes. Peux-tu nous livrer ton point de vue, Peggy ? » J'en ai parlé à une thérapeute qui m'a confié que cette technique ne lui avait pas convenu. Est-ce que l'œuf de Yoni... Bon, j'ai compris la question. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas toutes pareilles. Oui, on est toutes des femmes. On a des caractéristiques communes, c'est-à-dire qu'on a tout un nez, des yeux, une bouche. Mais ensuite, on a notre propre personnalité, notre propre sensibilité. Et donc, non, ça ne convient pas à toutes les femmes. Mais je pense que c'est important de tester, d'observer. Et puis, par exemple, je ne sais pas, ta thérapeute, comment elle a découvert les œufs de Yoni ? Qui l'a accompagnée ? Est-ce qu'elle a eu des réponses à ces questions ? Est-ce qu'elle a été rassurée ? Est-ce qu'elle a été... Tu vois, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Quand tu vis une bonne expérience, peu importe, par exemple, tu rentres dans un restaurant et que derrière, tu as un super accueil, tu es super bien installé, tu es bichonné. Les plats, ce n'est pas des plats extraordinaires, mais ils sont bien faits, ils sont faits avec amour, ils sont servis joliment, ils sont, tu vois, apportés avec délicatesse. tu vis une super expérience. Tu rentres dans un autre restaurant pour manger exactement la même chose, sauf que l'accueil est dégueulasse, on ne dit même pas bonjour, on te sert n'importe comment, le plat, il arrive, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soin qui est apporté. Ce n'est pas la même expérience. Et pourtant, c'est la même chose qu'au ce qu'on t'a servi. Donc, c'est toujours cette question aussi, et c'est ce que j'ai fait moi avec la boutique des œufs de Yoni, je me suis dit, si je me mets à la place des femmes qui découvrent l'œuf de Yoni, comme moi, ça a été quand j'étais à l'aéroport, comment j'aurais aimé être accueillie, comment j'aurais, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir, comment j'aurais aimé qu'on me bichonne et qu'on prenne soin de moi. Donc, c'est aussi une histoire d'expérience. Et que ce soit dans la boutique des œufs de Yoni, ou que ce soit par exemple avec José Alor, pour moi, ce que je vous fais vivre, c'est une expérience. Parce que, un œuf de Yoni, vous pouvez en trouver plein, vous pouvez en trouver plein. Mais l'expérience que moi, je vous offre, vous n'en trouverez pas plein. Et c'est ça le truc. C'est que l'être humain, il a besoin de vivre des expériences, parce que les expériences, ça ramène à quoi ? Ça ramène à notre émotionnel. Et l'émotionnel, c'est ce qui fait qu'on est humain. Donc, voilà. Donc ça, c'est très personnel. Je pense qu'effectivement, l'œuf de Yoni, ça peut ne pas convenir à toutes les femmes, tout à fait. Mais après, moi, ma question, ce serait, quelle a été l'expérience qu'elle a eue ? Comment elle a été accueillie dans le monde des œufs de Yoni ? Et ça, à mon avis, ce n'est pas gagné, ce n'est pas sûr qu'elle ait été bien accueillie et bien guidée, bien conseillée. L'œil de tigre, c'est une énergie qui est plutôt très masculine, plus young. Et aussi, par rapport à ta question, Delphes, c'est est-ce que l'œuf de Yoni convient à toutes les personnes ? Ça dépend aussi de ce qu'on recherche dans notre vie. Et je pense qu'il y a des périodes de notre vie, ça peut être vraiment top comme deux fois, ce n'est pas en lien. En fait, en gros, moi, les femmes qui viennent à moi, ce sont des femmes soit qui ont des problématiques, par exemple, de fuite urinaire, de sécheresse vaginale, soit des femmes qui sont à la recherche de qui elles sont et notamment trouver, en fait, leur féminin, soit des femmes qui ont envie d'avoir une sexualité plus épanouie, donc en venant reconnaître leur sexe, soit des femmes qui viennent aussi guérir leurs blessures, par rapport à leur sexe. Donc, j'ai tous ces profils-là et donc, il faut aussi savoir pourquoi je viens à l'œuf de Yoni. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis intéressée par l'œuf de Yoni ? Sophie, ça c'est une très bonne question. Combien de fois et combien de temps doit-on le mettre ? Donc, je sais que c'est très addictif l'œuf de Yoni parce que quand on commence à utiliser l'œuf de Yoni, on se sent beaucoup plus sûr de soi, on se sent beaucoup plus en confiance, on se sent plus... Voilà. Et donc, on aurait tendance à vouloir tout le temps utiliser l'œuf de Yoni dans son quotidien. Sauf que ça va faire le même effet en fait que les talons hauts, les talons aiguilles. Ça va venir fatiguer à un moment donné votre périnée. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est plutôt à utiliser une fois par semaine votre œuf. c'est déjà très bien et surtout, ce que je dis toujours, c'est que le plus important, c'est le après. Parce que pendant, effectivement, il va y avoir un travail qui va se faire, que ce soit physique, émotionnel, vibratoire, mais là où on ressent les plus grands effets à ces niveaux-là aussi, physique, émotionnel, vibratoire, c'est après l'utilisation. Donc, c'est important aussi de pouvoir, après l'utilisation de l'œuf de Yoni, de pouvoir sentir comment on est, comment on se trouve, est-ce qu'il y a des choses qui changent en nous ? Comme je vous le disais, moi, mes montées de Kundalini, elles sont arrivées après avoir porté l'œuf de Yoni. Ce n'était pas pendant que je portais l'œuf de Yoni, c'est après. Donc, au début, une fois par semaine, notamment les femmes qui ont des problématiques de périnée, de fuite urinaire ou de sécheresse vaginale, en le portant une fois par semaine pendant un mois, voire deux mois, vous allez tout de suite voir la différence. Il n'y a pas besoin de beaucoup non plus. J'espère que j'ai répondu à la question. Catherine, oui, lubrification, libido en baisse, vive la ménopause. Je souris parce que je pense à ma voisine ici où elle est en pleine ménopause et donc elle me disait mes hormones, c'est un véritable bazar. elle me dit je ne fais que de prendre du poids, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, la ménopause arrive avec son lot de symptômes qui ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes et toutes les femmes ne vivent pas en fait ces symptômes-là. C'est ça aussi qui est important de le dire, c'est qu'on a l'impression qu'avec la ménopause, on est obligé de vivre des symptômes alors que pas forcément. D'accord ? Ça aussi, c'est intéressant de se dire que je ne suis pas obligée de passer par tous ces symptômes-là. Pema dolma, j'ai une pierre polie, j'aspe rouge, presque ronde, est-ce que je peux l'utiliser ? Alors moi, je ne m'engage absolument pas sur les pierres qui sortent de nulle part. Moi, je m'engage sur ce que je propose parce qu'en fait, la pierre, on ne sait pas comment elle a été polie, on ne sait pas si elle a été choquée, on ne sait pas est-ce qu'il y a eu des produits chimiques par-dessus, on ne sait rien en fait. Enfin moi, je ne sais rien en tout cas sur cette pierre-là donc je ne m'engage absolument pas sur ce terrain-là. Fabienne, elle dit j'ai pris la dernière cornaline. Ah, alors super, j'ai la suite de la thérapeute qui évoque que j'ai évoqué n'avait pas trop envie de s'introduire un objet dans son corps mais effectivement, je n'ai pas eu tous les détails. Voilà, et ça, c'est un choix de se dire non, je ne mets pas quelque chose à l'intérieur de mon vagin, peut-être qu'elle ne porte pas de tampons hygiéniques, peut-être que, enfin voilà, ça après, peut-être qu'elle ne utilise pas de sex-toys avec son amoureux, peut-être que, donc après, c'est aussi très personnel, très personnel. Sophie, quelle grosseur prendre ayant eu deux enfants et ménopausés précoces ? Le moyen, le moyen, le moyen, le moyen convient à 95% des femmes et tu rentres là dans le, c'est très bien, un moyen, si tu as deux enfants ménopausés, normalement, le moyen, ça va bien. Fabienne, ça c'est super car pour la première fois, ce n'est pas évident, ça fait toute la différence et ce n'est pas un effet mode, il arrive quand on est prête à l'accueillir, effectivement. Dominique, j'ai acheté plusieurs œufs d'ionis dans la boutique de Peggy et c'est juste de dire qu'à chaque fois, je me suis sentie chouchoutée par Valé Quiri qui fait de superbes colis. Et il faut savoir que tous les œufs sont vérifiés trois fois et ensuite une fois par Valéry. Ils sont vérifiés quatre fois au niveau de la qualité. Et ça, il n'y a personne qui le fait parce que ça prend énormément de temps. Alors, Georges, il y a l'œuf de Yoni, alors l'œuf aide alors aux menstruations intuitives. Alors, je n'ai jamais fait, moi, je n'ai jamais fait le flux instinctif donc je ne pourrais pas t'en parler. Mais je pense que oui, ça permet en fait de mieux connaître son corps, de mieux ressentir son corps. Donc, je pense que ça peut aider mais je n'ai jamais expérimenté personnellement. Alors, est-ce que, pour Delphes, est-ce qu'on est plus, est-ce que plus on est détendu, plus l'œuf va être efficace ? Non. Non, la détente, elle est plutôt quand vous avez envie de le faire sortir. Sinon, faites comme vous êtes d'habitude, c'est-à-dire, n'essayez pas de contrôler, maîtriser, vous savez, ce côté un peu aspect young, masculin que l'on a à l'intérieur de nous. L'œuf de Yoni, en fait, il est vraiment là pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et, par exemple, pour moi, je sens quand c'est le moment de le sortir, quand je commence à être un peu fatiguée, être un peu énervée ou des choses comme ça, je sais que c'est suffisant et que c'est le moment de le faire sortir. Donc là, effectivement, si je veux le faire sortir, il faut que je sois la plus détendue possible. Mais sinon, faites votre vie avec votre œuf. Alors, je vais quand même dire un truc là, ici, qui est important, c'est qu'au début, par exemple, pour Sophie qui me disait j'ai eu deux enfants, je suis ménopausée, c'est possible qu'au début, quand tu utilises ton œuf de Yoni, même un moyen qui soit trop lourd par rapport à ce que ton périnée est capable de maintenir. Donc, quand vous débutez l'œuf de Yoni et que votre œuf tombe, c'est normal. Dans 70% des cas, c'est normal en fait parce que le périnée n'est pas assez tonique. Donc, au début, je vous invite à le porter quand vous êtes allongé, par exemple, vous êtes en train de regarder un film, vous êtes en train de lire un livre, peu importe, vous êtes allongé et le périnée va quand même fonctionner, va quand même travailler. Et au bout de un mois, vous allez voir que vous allez pouvoir porter l'œuf de Yoni en marchant, en étant debout ou en étant assise. Mais au début, c'est normal en fait que l'œuf de Yoni ne tienne pas parce que le périnée n'est pas assez tonique. Donc ça, souvent, c'est déceptif parce que les femmes pensent qu'elles vont mettre l'œuf de Yoni et que l'œuf de Yoni va tenir tout seul. Il tient tout seul quand vous avez un périnée qui est assez tonique et ça, c'est vraiment... Après, effectivement, si vous prenez un petit, le petit, il va tenir mais le petit, il ne va pas vous faire assez travailler. Donc c'est pour ça que je vous invite plutôt à prendre un moyen. Je ne l'ai pas expliqué aussi mais vous avez trois tailles. Vous avez petit, moyen et grand et toutes ces tailles ont été choisies avec Efea Aguilera qui est une spécialiste du féminin et du périnée et qui porte elle-même des œufs de Yoni. Donc on a défini ensemble quelle était la taille idéale pour une femme plutôt caucasienne. Et ensuite, les différentes tailles vont entraîner aussi un différent poids en sachant que chaque pierre a une densité qui est différente. Et comme on est sur des petits... Voilà, ce n'est pas non plus des œufs d'autruche. Donc on est sur des petits œufs donc même si la densité n'est pas tout à fait la même, ça reste à peu près facile à porter. Donc plus c'est lourd, plus ça va demander en fait à votre périnée d'être tonique et des fois, on va aller dans des choses qu'on n'a pas du tout envie. Donc c'est pour ça que... Des fois, je sais qu'il y a des femmes qui ont acheté des œufs de Yoni sur d'autres boutiques et elles me disent « Mais tes œufs, ils sont petits ! » Mais mes œufs, je sais qu'ils sont petits par rapport à d'autres qui font des trucs énormes. Sauf que ce n'est pas fait en fait pour un vagin et un périnée de femmes caucasiennes. C'est quelque chose qui va être encore pire, qui va encore plus détruire le périnée. Donc nous, on a vraiment choisi en fait ces tailles-là qui permettent d'avoir une taille et un poids qui est tout à fait optimum pour les femmes caucasiennes, de type caucasiennes. Sophie, on le met la nuit ou la journée ? Ça, c'est très personnel. Moi, la nuit, je ne porte jamais la nuit. Par contre, j'ai des femmes qui adorent porter la nuit. Après la nuit, c'est quand même un temps assez long. Donc, qui dit temps assez long, ça veut dire que ton périnée va travailler pendant ce temps-là. J'ai des femmes qui adorent porter la nuit parce que derrière, elles font des très beaux rêves ou elles reçoivent des messages. Donc, il faut tester et voir comment tu te sens au lever. Si tu te sens en bonne forme, si tu sens que ton périnée va bien, etc., pourquoi pas ? Mais moi, je trouve qu'au début, c'est quand même mieux de l'utiliser en journée pour pouvoir expérimenter, voir ce que ça fait sur toi, comment ton corps réagit, comment est-ce qu'il y a des émotions qui sont là. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal en journée pour pouvoir explorer et s'écouter. Mais ça, c'est vraiment très personnel parce que je connais, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui utilisent l'œuf de Yoni la nuit et elles aiment, en fait, utiliser la nuit. Alors Fabienne, oui, très dur au début, trois, quatre jours, il prend son temps, impossible de le sortir. Alors, voilà, donc souvent, les femmes vont confondre, c'est la même chose que tonique et musclée. Les femmes vont confondre entre contractée et tonique. donc la plupart du temps, on a un périnée qui est contractée parce qu'on est nous-mêmes contracté avec toutes les obligations qu'on doit faire, avec toutes les contraintes, les stress, les machins. En fait, on a un corps qui est contracté donc notre périnée est aussi contractée et encore plus quand on porte des talons et tout ça, tout ça. Donc, on a un périnée souvent qui est contracté au lieu d'être tonique. Pourquoi je dis tonique ? Parce qu'en fait, quand c'est tonique, ça veut dire que votre périnée, il vit. C'est un peu comme vos poumons en quelque sorte. Vous savez, vos poumons, ils vont se remplir d'air et ils vont se vider d'air. Donc, ils vont grossir et puis ils vont diminuer. Ils vont grossir et ils vont diminuer. Notre périnée, c'est un peu la même chose. C'est avoir cette tonicité, cette fluidité, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois présent et en même temps très détendu. Et c'est ça qu'on recherche en fait au niveau du périnée et dans la pratique de l'œuf de Yoni. On ne veut pas avoir quelque chose de béton, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Donc, on ne veut pas avoir des super muscles, on ne veut pas avoir quelque chose de super contracté, super tonique, etc. On cherche quelque chose qui soit, qui vit, qui respire. Voilà. Imaginez, pour celles qui ont déjà leurs œufs d'Yoni quand vous les portez, imaginez, mais même là, en fait, vous pouvez aussi l'imaginer sans œufs, imaginez que votre bassin, que votre périnée est vraiment fluide et que ça vit et que ça peut être à la fois tonique et en même temps détendu, etc. C'est ça qu'on recherche au niveau de notre périnée. Catherine, 6 titres, est-ce que je porte l'œuf dans ma poche et non dans mon vagin pour travailler et résoudre de problèmes ? Oui. Ça, c'est une très bonne question que je n'ai pas abordée ici. C'est important de ne pas porter votre œuf quand il y a un problème gynécologique ou urinaire. Laissez... L'œuf de Yoni, c'est quelque chose de supplémentaire qui entre dans votre corps. C'est un peu ce que disait la thérapeute. Il y a quelque chose qui entre dans votre corps. Donc, s'il y a déjà une problématique, c'est important de ne pas rajouter quelque chose. Pareil, quand vous avez vos règles, moi, je ne vous invite pas à porter l'œuf de Yoni quand vous avez vos règles. Vous pouvez tester et ce n'est vraiment pas conseillé. Donc, quand il y a une problématique gynécologique urinaire ou quand vous avez vos règles, n'utilisez pas l'œuf de Yoni, gardez-le à côté de vous et attendez, en fait, que tout revienne à la normale. Pareil, mycose ou d'autres choses, en fait, ne portez pas l'œuf de Yoni. En fait, je viens de voir le temps je vois bien de voir l'heure qu'il est. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Je pense continuer à poser vos questions, je vais les prendre au fur et à mesure et puis ce n'est pas grave si on n'arrive pas à faire tout le long. Le but, c'est aussi de vous donner un maximum d'infos qui vous correspond à vous, là, aujourd'hui. J'avais noté aussi les pierres qui fonctionnent bien ensemble. Certaines le savent, on peut porter deux œufs en même temps dans notre vagin. Notre vagin, il est modulable, on va dire ça comme ça. Notre vagin, en réalité, il est très, très grand et très, très adaptable et donc, on peut porter en fait, deux œufs de Yoni si on veut. Moi, je ne le conseille pas et surtout pas aux débutantes, mais c'est possible. quand vous avez plusieurs œufs à la maison, déjà, au niveau du rangement, avant de parler en fait de qu'est-ce qui fonctionne bien. Alors, au niveau du rangement, il y a plein de manières différentes que vous pouvez faire quand on... Et là, je parle plus d'un point de vue énergétique, bien sûr. Soit, vous décidez, par exemple, de ranger tous vos quartz ensemble. Les quartz, c'est la même famille. Toutes les agates ensemble, tous les jasmes ensemble, tous les jades ensemble. Ils font partie de la même famille, donc en fait, en guillemets, au niveau énergétique, ils se comprennent, ils s'entendent. Sinon, vous pouvez bien sûr les ranger par couleur. Ça peut être aussi intéressant. Et celles qui ont le plus de place quand elles ont des grandes collections, ça serait de pouvoir avoir vraiment des petites boîtes séparées pour chacun de vos œufs. Donc, je sais aussi qu'il y a des femmes qui gardent les petites boîtes qu'elles reçoivent quand elles commandent et elles gardent leurs œufs à l'intérieur et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. D'autres se font des petites boîtes en bois. Prenez en fait, chouchoutez vos œufs et par contre, je vous invite quand même à les garder plutôt à l'abri de la lumière parce que la lumière vient enlever la couleur de vos œufs, vient enlever la couleur de votre pierre et quelle que soit la pierre. La quartz rose, par exemple, va être très sensible à la lumière, la métiste aussi, mais de manière générale, toutes les pierres sont sensibles à la lumière. donc si vous ne les déposez pas par exemple sur votre hôtel parce qu'après, vous pouvez aussi déposer votre œuf de Yoni sur un hôtel. Mais s'il n'est pas sur votre hôtel, ne le laissez pas non plus à la lumière en permanence et surtout pas la lumière directe. Oui, voilà, même s'ils sont dans leur boîte, dans un tiroir à compartiment. Je pense que c'est très bien ça, Fabienne, je trouve ça très bien. Et là, c'est vraiment vous, en fonction aussi de votre ressenti. Peut-être que naturellement, vous allez sentir qu'il y a des œufs qui vont bien ensemble, que naturellement, il y a des œufs qu'on va plutôt mettre de côté, par exemple, comme l'obsidienne. Donc, faites-vous confiance. Donc, au début, peut-être, essayez de les mettre par famille ou alors, essayez de les mettre par couleur si vous n'avez pas trop de place et puis ensuite, voyez ce que ça fait et voyez comment vous ressentez les choses. Mais voilà, la lumière, par contre, c'est vraiment à éviter autant que possible mais si vous voulez en déposer sur votre hôtel ou sur votre bureau, etc., ça peut être vraiment bien. Aussi, si tous les œufs d'ionis, donc vous aurez compris, ça va dans notre vagin. Les pierres sont sensibles au choc. Donc, par exemple, moi, j'invite plutôt les femmes à porter leurs œufs dans leur poche ou dans leur sac à main ou sur un bureau, que ce soit des œufs que vous n'allez pas mettre dans votre vagin parce qu'on ne sait pas quel choc ils vont prendre. Donc, souvent, j'ai des femmes qui me disent « J'ai mon œuf qui est tombé dans la cuvette des toilettes, il a pris un choc, est-ce que je peux encore le porter ? » Donc, moi, j'invite à ne pas utiliser l'œuf qui a été choqué. Après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez et je leur dis « Cet œuf-là, par contre, tu peux t'en servir pour mettre dans ton sac à main, sur ton bureau, à l'utiliser d'une autre manière. » Mais tous ceux que vous allez utiliser en interne, plutôt, laissez-les dans des compartiments à l'abri de la lumière et puis dans un endroit où ils ne vont pas être choqués pour ensuite pouvoir les utiliser en interne. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Le quartz, par exemple, le quartz, c'est très fragile, donc c'est important qu'ils ne reçoivent pas de choc. Oui, bien sûr. Alors, Delph, elle me dit « Est-ce que moi, j'ai pu ressentir des différences entre les différentes pierres ? » Tout à fait. Vous verrez, en fait, avec l'expérience, vous allez sentir les différentes énergies, mais ces énergies-là, on les ressent sans qu'ils soient à l'intérieur de notre corps, on peut déjà directement les sentir dans notre main quand on les reçoit, quand on les prend, on va tout de suite sentir « Qu'est-ce qui est bon pour moi ? » Le but, c'est de les mettre, vous savez, au niveau du centre des mains, au niveau de nos pommes de main, on a ce qu'on appelle en fait des chakras secondaires. Ce n'est pas les chakras principaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chakras principaux. Là, c'est des chakras secondaires qui sont aussi très puissants et qui sont très sensibles. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à poser votre œuf à l'intérieur de votre main et à fermer les yeux et à vous dire « Qu'est-ce que moi, je ressens ? » Et c'est ce que je dis aussi souvent dans les fiches pratiques. Vous savez, quand vous commandez vos œufs, vous avez ensuite la fiche pratique de l'œuf. Derrière, je vous explique à quoi ils peuvent servir. Il y a certaines parties où c'est vraiment mes ressentis à moi que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Ce sont mes propres ressentis que je vous partage. Donc c'est important aussi que vous puissiez avoir vos propres énergies, vos propres sensibilités avec vos œufs. Et que moi, je vous donne comme d'habitude des pistes et ensuite, c'est vous qui allez explorer et ressentir « Ah, elle a dit qu'on pouvait ressentir ça. Est-ce que moi, je ressens ça avec cet œuf ? » « Ah non, moi, je ressens plutôt ça. » C'est ça qui est juste. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligés de sentir les choses avec votre sexe pourquoi pas ? Mais en tout cas, déjà dans les mains, vous pouvez avoir déjà beaucoup de ressentis. Et c'est quelque chose que je raconte souvent, c'est que moi, je suis très attirée par les améthystes et je n'ai aucune améthyste qui reste à l'intérieur de moi. Voilà. Donc pourquoi ? J'en sais rien. J'en ai fait mon deuil pour l'instant. Et pourtant, c'est vraiment une pierre que j'adore et peut-être que je n'en ai pas besoin et peut-être que l'améthyste à côté de moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de la mettre en interne. Donc, je ne sais pas si d'autres ont déjà testé l'améthyste et si l'améthyste est restée en elle. Mais moi, l'améthyste, elle ressort directement alors que les autres œufs restent et il n'y a pas de souci. Mais l'améthyste ne veut pas rester. Catherine, aventuriste jaune, commandé. Yes. Bravo. Merci. Je vais peut-être vous remettre l'info si vous avez envie de vous offrir des œufs sur la boutique et sur la... Donc, c'est avec le code superbe mais il suffit de cliquer là sur le lien que je viens de vous laisser. Et sur la boutique, vous verrez, il y a des malas. J'en porte un là, notamment. Il y a des malas, donc des colliers, en fait, c'est comme des colliers à prière. Il y a également les bougies. On va re-rentrer un peu dans l'hiver. Donc, les bougies, c'est aussi sympa. Vous avez aussi les ronds de rechargement. Donc là, c'est un grand mais vous avez aussi des beaux ronds de rechargement sur lesquels vous pouvez déposer vos œufs pour les recharger avec notamment la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment... J'ai perdu le mot. Je commence à fatiguer. La fleur de vie, en fait, c'est un dessin qui est hyper puissant. C'est un dessin qu'on va notamment retrouver, vous savez, les rosaces dans les temples, dans les églises. On va tout le temps retrouver ces rosaces et sous cette forme-là parce que c'est très énergétique et ça permet de recharger avec beaucoup de sens, beaucoup d'énergie vos œufs. Ah, pour toi, Fabienne aussi, c'est celle qui descend le plus vite pour la métiste. Mais moi, le truc, c'est que ce n'est même pas qu'elle descend plus vite, c'est qu'elle ne veut pas y rester. C'est ça qui est fou. C'est comme ça. Oui, j'étais sur les pierres qui fonctionnent bien ensemble avant que je dérive. Et aussi, parce que j'ai vu Georges qui me dit c'est passionnant, sache que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les œufs d'ionis pour révéler son potentiel féminin et il y a beaucoup de partages, beaucoup de témoignages. Bien sûr, j'explique comment utiliser les œufs d'ionis c'est vraiment le livre à avoir quand on débute et surtout aussi c'est qu'il y a beaucoup de retours de femmes, beaucoup de retours d'enseignants, par exemple, de tantra. Voilà, donc il y a plein de visions de la femme et de l'œuf d'ionis. Alors Catherine, je vais vous laisser merci Peggy pour tous ces conseils et ton énergie communicative. Belle soirée à toutes. Salut Catherine. Alors Del, c'est fou ce que tu racontes avec la pierre d'amétis. Comme tu dis, cette pierre, tu ne dois pas en avoir besoin mais c'est quand même interpellant. Ouais. Donc je ne sais pas si d'autres ont vécu ça avec d'autres pierres mais en tout cas, c'est mon cas pour moi. Je vais vers juste la compatibilité. Au début de ce webinaire, je vous ai parlé du quartz cristal. Le quartz cristal, c'est vraiment une pierre très particulière. c'est une pierre qui est canale qu'on appelle canale d'énergie qui est hyper puissante et ce n'est pas pour rien qu'elle est reliée au chakra coronal. Le chakra coronal, c'est tout ce qui nous entoure, sentir qu'il y a plus grand que nous et sentir qu'on est aussi driveé par des énergies qu'on ne maîtrise pas totalement, qui sont là et qui nous protègent et sentir qu'on fait partie de cet univers immense. Le quartz cristal, c'est important de bien le programmer. Déjà, le but, c'est de pouvoir bien le nettoyer. Le nettoyer, je vous invite à notamment utiliser par exemple, là je parle du nettoyage énergétique et pas hygiénique. Énergétique, c'est de pouvoir par exemple, passer une volute de fumée avec par exemple l'encens que vous adorez. S'il y a un encens que vous adorez, allumez et passez votre œuf au-dessus de la fumée. Ça permet de nettoyer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de passer l'œuf sous l'eau. Il n'y a pas de problème avec l'œuf mais il y a d'autres pierres. Si vous achetez par exemple d'autres pierres qu'un œuf de Yoni, si vous passez sous l'eau, il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. Mais ça, il n'y a pas de souci avec les œufs de Yoni. Tous les œufs de Yoni qui sont vendus sur la boutique aiment l'eau et heureusement. Lui, où est-ce qu'il est logé ? Vous pouvez aussi le passer sous l'eau pour pouvoir le nettoyer énergétiquement en disant par exemple je te nettoie de tout ce qui te constitue et dont tu n'as plus besoin ou j'enlève tout ce qui est polluant et négatif feu de toit etc. Donc ça, vous pouvez le faire autant avec votre ensemble que autant avec de l'eau. Oui, bien sûr, avec de la sauge blanche ou du Palo Santo pour Fabienne. Oui, tout à fait. C'est des très bons surtout la sauge blanche. Alors pour le coup, au niveau énergétique, elle a vraiment toutes les énergies dont vous n'avez pas besoin. Et ensuite, vous allez le recharger. Donc votre quartz cristal, vous allez le recharger et là, vous allez pouvoir poser par exemple une intention. Donc ici, c'est ce que j'appelle la programmation. Donc quand vous avez un quartz cristal ou n'importe quel autre œuf mais surtout avec un quartz cristal, c'est de vous dire pourquoi il est en face de moi. Qu'est-ce que j'attends de lui ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui ? Donc vous allez peut-être lui dire, voilà, j'ai envie de me sentir plus connectée à la femme que je suis depuis toujours. Ça, c'est une programmation. Donc faites toujours des programmations qui sont positives, qui vont vous élever, qui vont vous apporter quelque chose de positif. Mais par exemple, si vous prenez l'œuf et vous dites, je ne sais pas, j'en ai marre, je suis fatiguée de ça, 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 ce n'est pas ça qu'on fait avec le quartz rose quand il est devant nous. Le but, c'est vraiment de poser une très belle intention qui va nous porter. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez le déposer à la pleine lune, vous pouvez... En fait, après, c'est vraiment à vous d'aller voir parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. On peut le déposer aussi donc sur un rond, par exemple, comme ça, ou sur les petits ronds aussi. le déposer à la lune et on n'a pas besoin d'attendre que ce soit la pleine lune, même si c'est un quart de lune, c'est très bien. Par contre, faites attention à quel moment vous le mettez. Tout ce qui est lune croissante, ça va croître, en fait, votre intention. Et tout ce qui est lune décroissante, ça va être, par exemple, pour faire des libérations, des nettoyages. Donc, par exemple, si vous dites, voilà, je veux nettoyer tous les traumas que j'ai pu vivre au niveau de Mayoni avec toi, eh bien, faites plutôt à un moment descendant. D'accord ? Et ça va permettre d'enlever toute cette... de libérer et d'enlever tout ça. Par contre, si vous demandez à votre œuvre j'ai envie de vivre de la joie et me sentir bien dans mon corps, faites-le plutôt avec la lune croissante. Donc, observer, tout ça, c'est de l'observation, c'est qu'est-ce qui fait sens aussi pour vous ? Il y a des choses qui ne vont pas forcément faire sens. Moi, je le dis souvent, pour moi, la lune, moi, je ne me sens pas spécialement reliée à la lune. Moi, je me sens plus reliée à la Vénus, à la planète Vénus, mais c'est très personnel. Donc après, c'est à chacun de pouvoir vivre aussi ses croyances, ses rituels, de créer vos propres rituels parce qu'ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de juste ou de mauvais. À partir du moment où vous, vous sentez bien dans votre rituel, que vous êtes content de prendre du temps à nettoyer votre oeuvre, à venir le programmer, à venir le déposer à la lune, de pouvoir faire tout ce cheminement-là, c'est ça qui a le plus de poids parce que ça veut dire que vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour apporter de la présence et de la conscience à votre corps et tout particulièrement à votre sexe. Donc, laissez votre imagination. Et les femmes, oh là là, qu'est-ce qu'on en a comme imagination ? Nathalie, je pense que... Penses-tu que la coquille Saint-Jacques pour recharger l'oeuvre, c'est parfait, c'est idéal, c'est cool aussi. C'est très bien. Tout ce qui vient de la mer, les coquilles, c'est hyper féminin. La coquille, c'est féminin, le nacre, c'est féminin. Donc oui, la coquille Saint-Jacques, c'est très bien. Coquille d'hormeau, vous pouvez en trouver sur la boutique. On a un quartz rose avec une coquille d'hormeau qui vient de Bretagne. Donc c'est très beau, c'est très joli la coquille d'hormeau et c'est super pour recharger. Quand on va commencer une séance avec notre oeuf, il est donc recommandé de poser une intention. Oui, tout à fait. En verbal, par la pensée ou autre, très intéressant ce que tu dis par rapport au cycle de la lune et la programmation en phase avec celle-ci. Ici, je vous donne des exemples, je vous donne des idées. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense du verbal par la pensée. La pensée, c'est la pensée. La pensée, ça permet de poser une intention, une première intention et ça, c'est vraiment très bien. Donc, il y a des gens, ils ne posent jamais d'intention, ils ne posent jamais d'objectif, ils ne posent jamais... Donc en fait, ils se sentent perdus. À partir du moment où on peut poser une intention, déjà en fait, on donne l'information à notre tête, à notre corps, à notre cœur et à notre vibration de vers où on va. Et ça, c'est vraiment très bien de poser cette première intention qui peut être mentale, j'ai une idée, j'ai une pensée et je veux aller vers là. Ça, c'est top. Sauf que pour moi, ici, le travail, il n'est fait mais qu'à moitié, même pas à moitié, il est fait à 30%. Ensuite, pour pouvoir vraiment ancrer cette pensée, c'est de pouvoir le dire verbalement. C'est de pouvoir le dire à l'oral. Pourquoi c'est important de le dire à l'oral ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mot qui sort, il y a une résonance qui se fait avec votre environnement. Donc, tout ce qui n'est pas dit ne résonne pas. D'accord ? Donc, oui, il y a le côté énergétique de je vais poser une intention, une pensée mais vous allez voir si vous posez une intention juste avec la pensée et qu'une semaine plus tard, vous allez poser l'intention avec une pensée plus le dire à l'oral, vous allez voir que ça va tout changer au niveau énergétique. Ça donne plus de force, ça donne plus d'impact, ça fait vraiment une rayonnance incroyable. Donc, en fonction de là où on en est, parce que des fois on peut se dire c'est complètement taré de dire ça à haute voix, etc. Mais toutes les prières que l'on peut faire vont être beaucoup plus puissantes si elles sont dites à l'oral. C'est comme une chanson. Une chanson, par exemple, vous écoutez une chanson que vous adorez, etc. et puis, vous n'osez pas trop chanter, alors vous chantez dans votre tête ou vous faites ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, vous vous dites je vais vraiment chanter. Et là, quand vous commencez à chanter, il y a tout qui vibre en fait dans votre corps et il y a tout qui vibre dans votre environnement. Alors Fabien, une bonne question. Faut-il le purifier avant chaque utilisation ? Pour moi, ça dépend où est-ce qu'il traîne. Ce que je dis toujours, c'est en tout cas, quand vous recevez à la maison les œufs que je vous envoie, oui, 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 vous le nettoyez énergétiquement mais vous le nettoyez aussi hygiéniquement. Ensuite, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. Ça dépend où est-ce qu'il a été, est-ce qu'il est resté avec vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, je ne sais pas, cette dernière semaine. Le mieux, c'est de vraiment à chaque fois de pouvoir nettoyer, de pouvoir reprogrammer. Mais après, c'est très personnel. Mais pour moi, c'est mieux, oui. Et surtout, ça fait toujours ce temps que je prends pour moi où j'apporte de la conscience pour quelque chose qui a du sens, qui est beau, qui... voilà. Ça revient toujours aussi à ce truc-là. J'ai aussi beaucoup de femmes des fois qui me disent « Ah, j'ai reçu mon œuvre de Yoni, hop, je me le suis mis. » En fait, ce n'est pas du tout la... En tout cas pour moi, la philosophie de l'œuvre de Yoni. L'œuvre de Yoni, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. C'est vraiment pour moi un rituel, c'est vraiment une cérémonie, c'est quelque chose où on prend le temps. Pour une fois, on peut revenir dans quelque chose qui est lent, pour une fois, on peut revenir dans quelque chose qui est doux, pour une fois, on peut revenir dans nos folies, et quand je dis dans nos folies, c'est-à-dire dans nos folies créatives, on peut vraiment créer son propre monde avec ses œufs et c'est vraiment ça qui est important. À mon avis, quand on découvre les œufs de Yoni, c'est aussi une partie. Delphes, j'adore et collectionne les ormeaux depuis longtemps, je crois savoir que la nacre a des propriétés de protection. Oui, mais surtout pour moi, c'est le féminin. Ça en vient avec le féminin. Martine, je m'excuse, je n'ai pas pu tout suivre, est-ce qu'il y aura un replay ? Est-ce que les œufs de Yoni peuvent aider dans les descentes d'organes ? Alors, oui et non, tout dépend en fait d'où tu en es, et c'est pour ça que pour ce genre de situation, c'est important d'aller voir un ostéo ou un kiné et de lui parler des œufs de Yoni pour voir si dans ton cas, c'est quelque chose que tu peux utiliser maintenant ou s'il faut utiliser un peu plus tard en fonction de là où tu en es. Delphes, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En PNL, on visualise, oui, on visualise, mais ensuite, il faut aussi délivrer, il faut mettre dans l'action. Pourquoi on visualise ? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, si vous commencez à dire à votre cerveau que vous avez fait ça et ça, lui, il le prend pour vrai même si c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Ah voilà, en PNL, on visualise, on verbalise et après, on ressent l'effet que ça nous fait. Voilà. Fabienne, pour moi aussi, je fais un rituel et m'accompagne par des méditations consacrées au féminin sacré. Donc, le quartz cristal, c'est vraiment important parce qu'il va donner de la puissance à votre œuvre. Donc, par exemple, si vous avez un quartz cristal et à côté, vous avez un jaspe rouge, le jaspe rouge est déjà en lien avec l'énergie. mais si vous voulez apporter encore plus d'énergie à votre jaspe rouge, vous mettez le quartz cristal à côté et le quartz cristal va aider en fait à décupler l'énergie de votre pierre qui se trouve à côté. D'accord ? Vous avez une aventurine bleue et vous mettez à côté un quartz cristal, vous allez voir que ça va amplifier les propriétés de votre aventurine bleue. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est un très bon duo. Et quand vous avez des duos, essayez plutôt de choisir des pierres qui sont dans la même énergie. Par exemple, un jaspe rouge avec une aventurine jaune. Par exemple, un quartz rose avec une aventurine verte qui vont ne plus travailler au niveau du cœur. Vous pouvez plutôt prendre un duo quartz cristal avec une amethyst. Ça fonctionne bien. Une amethyst plus une aventurine bleue. Ça marche aussi. Voilà. Donc, voyez, essayez de faire ça avec pour que les duos que vous avez puissent fonctionner ensemble sur la même énergie. « Dominique, il faut le recharger tous les combien ? » Pour moi, ce serait à chaque fois que tu veux l'utiliser. Mais ce n'est pas une obligation. En fait, vous pouvez sentir aussi votre œuf. Vous pouvez sentir où est-ce qu'il en est, quelle énergie il a. Parfois, vous allez sentir que votre œuf, il est en manque d'énergie. Alors, rechargez-le. Et puis, parfois, vous allez sentir que même si vous l'avez déjà porté, il y a toujours une énergie qui est là et qui vous convient. Donc, gardez-le. Pas besoin de le recharger. Faites-vous confiance. Ici, c'est une question de ressenti. Il n'y a pas de... Pour une fois, il n'y a pas de règle qui vous est imposée. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous, vous ressentez parce qu'ensuite, c'est vous qui allez l'utiliser. Pema Dolma. Ça y est, j'ai acheté un jaspe rouge et aventuré une jaune. Ah ben voilà, ça marche bien ensemble. Donc là, ça va péter le feu. Un grand merci, Peggy, pour cette nouvelle expérience. Merci à toi pour ta confiance. Alors, d'elphes, utiliser l'œuf de Yoni est un rituel et un rituel avec une dimension sacrée comme chez les Indiens. La Shakti est sacrée chez eux. Ok. Voilà, je crois que j'ai réussi quand même à vous donner un maximum d'infos par rapport à ce que je m'étais donné. Est-ce que ça vous a apporté des réponses ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous y voyez plus clair pour faire vos choix sur comment ça fonctionne, sur ce que vous pouvez faire dans votre quotidien avec vos œufs ? Alors, Dominique, merci pour toutes ces infos. Et puis, sachez aussi que je réponds personnellement à toutes les questions un peu intimes sur les choix, etc., sur la boutique des œufs de Yoni. Valérie s'occupe vraiment de toute la partie plus organisationnelle, SAV. Et moi, je m'occupe plutôt de toutes les questions qui peuvent être liées à vos choix, à ce que vous voulez vivre avec votre œuf, aux questions techniques, pratiques. Donc, n'hésitez pas aussi. Je suis là pour ça. Quoi dire d'autre ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir ? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez aux œufs de Yoni ? Pour quelle était la raison ? La première raison d'entrée ? Parce qu'après, on s'aperçoit que l'œuf de Yoni peut nous aider à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressés aux œufs de Yoni ? Fabienne, je peux recharger le quartz cristal sur une géode de quartz cristal ? Oui. Merci pour les compléments d'info sur tous les duos. Oui, tout à fait, Fabienne. Ça, c'est bien aussi. Il y a des géodes aussi sur la boutique que vous pouvez retrouver. Les géodes, c'est vraiment beau parce qu'autant décorativement, c'est beau. Mais énergétiquement, c'est... Ça, on voit. C'est vraiment bien. Ouais, ouais, Fabienne. géode, c'est bien. Sophie, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Parfait. Oui, le webinaire est très intéressant. Merci beaucoup. Nathalie, oui, merci, Peggy. J'y mettrai plus de conscience dans mes choix dorénavant. Parfait. Georgia, merci. Et surtout, faites-vous confiance aussi. Ne faites pas trop du mental. Là, je vous ai donné les bases, mais aussi faites avec votre intuition. Nathalie, oui, merci, Peggy. Oui, pardon. Georgia, merci. En tout cas, c'était génial à refaire. Bravo à toi. Beaucoup d'amour. Merci, Georgia. Hélène, pourquoi y a-t-il des pierres qu'on ne peut pas mettre en interne ? Parce que notre vagin est humide, parce que notre vagin est acide. Après, à la minopause, il redevient plus neutre. Pour toutes ces raisons-là, donc on ne peut pas utiliser toutes les pierres. Après, il y a des pierres aussi qui ont des minéraux qui peuvent être forcément très bons pour notre flore vaginale. Donc, pour plein de raisons, on ne peut pas utiliser n'importe quelle pierre en interne. Est-ce que c'est plus clair ? C'est une très bonne question. Alors, très intéressant ce webinaire pour Delphes. Il me reste, en ce qui me concerne, à lire les e-books sur les œufs. Merci pour ce partage. Nicole, bonsoir. Est-ce qu'il y aura un replay ? Je suis à la montagne et les réseaux n'est pas bon. Ça coupe souvent. Oui, il y aura un replay que vous allez recevoir demain. Merci pour les renseignements complémentaires pour Fabienne. Dominique, je l'ai acheté car il fallait en apporter un à un stage de tantra de femmes. Voilà. Et c'est lequel que tu as choisi ? Pema Dolma, le travail sur les mémoires transgénérationnelles et karmiques liées aux femmes. D'accord. Nathalie, j'ai eu envie d'essayer l'œuf d'œuf de Yoni, me relier à ma féminité. Dominique, déjà, les œufs d'Yoni m'intéressent pour le périnée et en plus l'esthétique, la beauté et l'objet m'attire. La forme de l'œuf, c'est la forme de la fécondité. Donc, en général, pour les femmes, inconsciemment, ça a beaucoup de sens. Je viens car ma psy m'a parlé des œufs d'Yoni et j'ai découvert une coach sur Internet qui utilise les œufs d'Yoni dans ses accompagnements. Parfait. Ah, tu avais acheté le quarter rose pour les débutantes. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. C'était super riche. Merci pour vos questions. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que quand vous posez des questions, moi, je prévois un truc. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est quand il y a des questions. parce qu'au moins, ça répond vraiment à vos problématiques et au moins, vous avez vos propres réponses. Très bien. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire ou dans une vente live ou par e-mail. En tout cas, tout est possible. Et puis, à très bientôt et merci, merci beaucoup pour votre confiance. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501